Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du restaurant de demain. À quoi il pourrait bien ressembler, suite à toutes les normes, mesures qui vont devoir être prises pour respecter la distanciation sociale. D'ailleurs, je n'aime pas ce terme, distanciation sociale. C'est une distanciation physique, ce n'est pas sociale. Nous sommes des êtres sociales, on ne peut pas remplacer ça. Ça, c'était pour l'apartheid. Je crois vraiment qu'il va falloir que les métiers de la salle se réinventent. Je lisais une interview de Benoît Brochard, le directeur du restaurant 2 étoiles Bonbon à Bruxelles, qui aborde le sujet en disant que les métiers de service vont devoir se réinventer. Je vous dis pêle-mêle un petit peu les solutions qui l'avancent. L'installation de barres UV désinfectantes pour les vestiaires, la vente des menus en amont, le paiement à l'avance, la mise en place de brigades volantes. Voici quelques-unes de ces solutions. On a aussi en cours cette expérience dans les restaurants Alain Ducasse, dont des expériences qui sont menées suite aux propositions du designer Patrick Jouin, qui travaillait avec Alain Ducasse depuis longtemps, et qui lui évoque l'idée qu'il faut avoir plus qu'une simple distance entre les tables pour installer la confiance. Il faut recréer une architecture intérieure avec des barrières physiques les plus élégantes et légères possibles, pour éviter le tue-labou ou perdre l'âme des lieux. C'est très poétique. Et donc voilà ce que Patrick Jouin propose et qui est actuellement testé dans le restaurant. Chaque client devra disposer d'un espace de 5 mètres carrés. Alors 5 mètres carrés, il faut vous imaginer que vous êtes debout, les bras écartés et que vous tournez sur vous-même. Voilà, ça fait à peu près l'espace qui va vous être accordé dans ce restaurant. Le designer a essayé d'imaginer des solutions pour tous les restaurants, donc des solutions bon marché et en même temps personnalisables. Donc il préconise des écrans protecteurs entre les tables, qui seraient réalisés en rouleaux d'acétate. Vous savez ce film que l'on trouve chez les fleuristes. Donc transparent, léger, plus accessible et beaucoup moins onéreux que le plexiglas. Il a aussi imaginé un écran transparent qui pourrait être disposé entre les convives à leur demande et peut-être posé sur un socle élégant, quelque chose de très fin, qui n'entraverait pas les conversations, ni n'occulturerait les regards. Bien sûr, il a pensé au menu jetable. Alors cette solution du menu jetable, je ne suis pas forcément moins favorable. Moi je préfère effectivement cette solution du QR code qui permettrait de conserver en fait ces cartes et ne pas les jeter systématiquement une fois qu'elles ont été confiées au client. Notre designer préconise aussi une table intermédiaire entre le client et lui-même qui permettrait donc de respecter cette distance. Voilà, donc une table sur laquelle le serveur disposera les assiettes et les assiettes qui seront ensuite récupérées par le client. Pour les repas d'affaires, il propose plutôt de disposer les convives en ligne plutôt qu'en face à face. Vous savez qu'on pourra avoir des repas de groupe jusqu'à 10 personnes maximum. Donc voilà quelques pistes, quelques propositions qui sont en cours de test. Ensuite, la question que je me pose et qui m'a été confirmée en fait par plusieurs chefs dans mon entourage, c'est en cuisine, comment fait-on pour respecter la distanciation sociale puisque les espaces ne sont pas forcément adaptés pour ce genre de choses ? Et nos amis chefs devront-ils porter des masques aussi en cuisine ? Enfin, voilà, voilà les réflexions du jour. Donc je vous invite à les compléter dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, bien n'hésitez pas, un petit pouce bleu et puis en vous abonnant à la chaîne et en partageant ces vidéos. Voilà, l'idée étant de créer vraiment une solidarité autour de ce qui arrive à nos amis qui nous régalent, qui nous distraient, qui nous permettent de vivre la vie avec enthousiasme. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.